Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, découpe du chablon, démonstration de la pose salon et nous allons découvrir les pigments chrome de la boutique ongles mode. Alors ici je viens juste de faire une dépose d'ongles, j'ai complètement enlevé ma précédente pose parce que là je voulais vraiment vous montrer comment on faisait pour bien découper le chablon et également comment on fait pour faire une pose salon parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreuses à mon goût à me demander ce qu'est une pose salon. Donc ici on va voir ensemble la découpe du chablon, en fait ça dépend des ongles mais la plupart du temps la découpe du chablon va se faire de façon un petit peu en V arrondie. Et souvent les ongles sont plus pointus que ce que les chablons naturels, que la forme des chablons naturels. Après vous avez certaines caractéristiques d'ongles où là vous ferez une découpe d'ongles carrés. Mais ça c'est vraiment rare et c'est aussi pour les ongles rongés. Là moi mes ongles partent plutôt en V. Donc ici vous voyez je vais découper en arrondie. Alors au début c'est un petit peu compliqué mais après lorsque l'on prend des repères et on a vite le coup de main, on peut faire ces 10 chablons facilement. Vous allez voir tout de suite la différence là une fois que je vais avoir posé les deux chablons à côté. Vous voyez la différence qu'il y a entre l'arrondie naturel du chablon et l'arrondie du chablon découplé. Regardez, on peut voir que l'arrondie n'est pas le même. Une fois que vous avez découpé votre chablon ainsi, forcément le chablon s'encastre mieux dans votre ongle naturel. On le voit très bien ici. Je prends mon securbe, mon tube securbe pardon, pour plier le chablon. Je fais des encoches sur le côté de façon à ce que je puisse bien serrer le chablon sans le déplacer, sans créer de creux entre l'extension que je vais faire et mon ongle naturel. Ensuite, alors, certaines pensent que je laisse mes ongles longs. Non, je vais essayer de vous montrer. Moi, ma plaque naturelle, elle est collée, elle est très longue. Ici, mes ongles sont collés à la peau. C'est à dire que la peau ressort en fait. Vous voyez ici, mes ongles sont attachés. Je ne peux pas couper mes ongles plus courts. C'est collé. Ici, vous voyez, ici c'est de la peau. C'est de la peau qui est collée à ma plaque. Je ne peux pas couper plus court. Sinon, je me fais mal. Donc là, je vais positionner mon... J'applique d'abord du déshydratant. Puis du primeur. Ensuite, j'applique un gel de base. Donc ici, je prends le monophase de chez Ongle Mode. Je rappelle qu'un monophase peut servir pour la base, pour la construction et pour la finition. J'applique une fine couche de base. Deux monophases en base, pardon. Puis, je vais catalyser deux minutes. Ensuite, je vais prendre mon gel de constriction Clear Fiber pour faire l'extension. Donc, de manière générale, les gels Fiber, je les adore. D'ailleurs, je pense que si un jour, je devais choisir une gamme de gels, je prendrais des gels de construction Fiber pour tout. Ce sont des gels qui sont solides. Ce sont des gels qui ont une texture vraiment très agréable à travailler. Ils ne coulent pas. J'apprécie vraiment les gels à la fibre de verre. Les Fiber, ce sont des gels à la fibre de verre. Donc, ici, je crée mon Square en extension. Puis, je vais catalyser deux minutes. J'en profite pour vous montrer mon nouveau téléphone. Vous m'avez manqué pendant trois mois sans smartphone. C'était compliqué pour vous répondre. Une fois que j'ai catalysé, je vais prendre le Cover naturel en Fiber gel aussi. Alors, ce gel-là est un gel couvrant la fibre de verre. Donc, c'est aussi un gel de construction. On peut l'utiliser pour faire une construction entière. La pose de salon, c'est quoi ? C'est exactement ce que je suis en train de faire. La pose de salon, c'est une technique qui consiste à faire une extension et une construction d'ongles rapidement. Donc, là, moi, j'ai fait mon extension en clear, mais j'aurais très bien pu le faire avec le gel couvrant. Puis, ensuite, on fait sa construction tout de suite par-dessus au gel couvrant. Cette technique est une technique qui permet de faire des ongles rapidement. Donc, pour les instituts, c'est parfait. Puis, elle permet aussi, au niveau du remplissage, de gagner vraiment beaucoup de temps. Parce qu'une fois que vous avez fait, là, vous avez fait, donc, votre construction, regardez, votre ongle, il est terminé. Vous faites la mise en forme définitive. Et vous allez appliquer votre French dessus, puis la finition. Donc, forcément, étant donné que la French est sur le plus haut niveau de votre extension et de votre ongle, premier coup de ligne, il y a tout qui part. Donc, forcément, on remplissage un gain de temps. Ici, je fais mon limage diamant, comme je procède habituellement. Vous pouvez voir que la pose d'ongles est très fine. La mise en forme se fait rapidement. Là, vous n'avez aucune crainte de vous dire « Je vais effacer mes ailettes ou l'image » ou ce genre de choses. Parce que, du coup, là, c'est vraiment la base. Donc, c'est aussi un avantage pour plusieurs raisons. Par contre, avec cette technique, ce n'est pas possible de faire des incrustations. Les paillettes, ce n'est pas possible. C'est vraiment pour de la French classique. Ou alors, pour un full color. Un ongle, comme moi, je vais faire après, entièrement coloré. Voilà. C'est une technique que je n'utilise pas souvent, parce qu'en fait, je ne maîtrise pas bien la French, comme ça, sans que ce soit en reverse. C'est encore un peu difficile pour moi. C'est vrai que je ne prends pas le temps d'y travailler dessus. Mais là, vous allez en voir un peu plus, parce que j'ai décidé qu'il était temps de se mettre à travailler la French en pose salon. Donc là, je vais essayer de vous montrer, en fait, rapidement, sans catalyser, comment vous devriez procéder pour une pose salon classique dans vos ongleries. Vous avez fait votre extension et votre construction. Enfin, vous avez fait votre construction, je crois. Vous voyez, en fait, il faut dessiner la French. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Ça peut sembler facile, mais ça n'est pas du tout. Autre chose, pour les poses salon de ce type, il vous faut impérativement des gels qui soient bien couvrants ou des gels peints. Parce que les gels peints, c'est vraiment top pour ce genre de technique. Ça ne coule pas et ils sont très couvants. Donc, vous voyez, moi, là, je ne maîtrise pas du tout le sourire avec cette technique. C'est vraiment compliqué pour moi. J'ai mis toujours deux heures pour un ongle, en général. Donc, je vais beaucoup plus vite, en fait, en faisant la reverse. Mais ça, c'est juste parce que j'ai l'habitude de la reverse. Et donc, voilà ce que c'est normalement une pose salon. Arriver à cette étape, je catalyse, j'applique mon gel de finition et c'est fini. Votre pose d'ongle est terminée. Donc, forcément, un gain de temps. Vous pouvez voir, la construction est nickel, l'onglet fin, le curve est présent. Tous les caractéristiques d'une bonne pose d'ongle. Moi, je ne catalyse pas la French parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une French que je veux. Aujourd'hui, on va essayer les pigments chrome. Donc, sur mes pieds, j'ai fait que les pigments chrome, uniquement les pigments chrome. Alors, sur les pieds, c'est super beau. Sur les mains, je me dis que ça va peut-être un petit peu trop flasher. Donc, du coup, je vais trancher avec un noir mat. Je vais vraiment faire le contraste des deux. Un noir mat et un chrome ultra brillant. Donc, ici, j'applique sur ma pose salon, donc, deux fines couches de gel couleur. Je catalyse deux minutes à chaque couche de gel, évidemment. Ensuite, j'applique une finition. Alors, pour utiliser les crômes, il faut utiliser un gel de finition sans résidus. J'en mets aussi sur mon gel noir. Donc, là, je n'avais pas encore de finition mat. Ongle mode, m'en envoyait une. Donc, je vais pouvoir l'essayer prochainement. Mais là, du coup, pour matifier mes ongles, j'ai mis mon gel de finition, enfin, mon sealer. Puis ensuite, je passe un petit coup de bloc blanc. Ça fait le même effet, sauf que bon, il faut faire deux étapes. Alors qu'avec un gel mat, on ne fait qu'une seule étape. Sur toutes les autres vidéos, on peut voir que les gels chrome, les filles appliquent une base de noir ou une base de blanc. Donc, effectivement, sur mes pieds, je l'ai fait. J'ai appliqué un gel blanc, pour voir ce que ça faisait. Un peu comme lorsque j'ai essayé, je vous ai présenté les produits. C'est pas mal, mais ça ne me donnait pas quand même l'effet souhaité. Donc, j'ai fait pareil sur une base noire. Pareil, je n'étais pas encore super satisfaite. Donc, moi, j'ai décidé de faire en post-salon. Je n'applique pas de base. Par contre, je vais mettre deux couches de pigment-cran. Je vais également, si vous montrez la différence de brillance entre l'application au pinceau mousse comme vous vous êtes livré, on a tout un pinceau mousse avec les pigments comme ça pour les appliquer. Et un tampon à fond de teint. Donc, j'ai découpé un bout de tampon de mon fond de teint parce que j'avais vu une de mes consoeurs qui avait essayé avec ça et qui disait que ça brillait plus. Donc, ce n'est pas trop visible sur la vidéo mais lorsqu'on le fait sur soi, en réalité, l'ongle fait avec l'éponge est beaucoup plus brillante que l'ongle qui a été fait avec le pinceau mousse. Surtout, pour éviter que votre effet chrome soit atténué par les paillettes, il faut essayer de dégager, de libérer un maximum de paillettes qui sont autour. Donc, une brosse ou un pinceau éventail, il faut vraiment que vous essayez de bien nettoyer votre doigt avant d'appliquer la finition sans résidu. Donc, là, c'est la première couche. J'applique une deuxième couche de finition sans résidu et parce que je vais appliquer une autre couche de pigment chrome. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir voir que finalement, il vaut peut-être mieux appliquer deux couches de pigment chrome plutôt qu'une base noire ou une base blanche. Après, je n'ai pas essayé sur les autres couleurs mais pour le chrome, en tout cas, c'est ce que j'ai préféré faire. Enfin, c'est la version que j'ai préférée. Donc ici, vous allez voir, j'ai catalysé deux minutes ma couche de finition. Je repasse avec mes petits pigments et là, regardez comme c'est hyper brillant, hyper chromé. Là, on voit la différence. Regardez, il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Ça prend 30 secondes de répéter l'opération deux fois. Franchement, moi, j'ai préféré. Et voilà. Donc pareil, on libère le maximum de paillettes pour ne pas contaminer votre ongle au moment de l'application de la finition. Je vais appliquer mon sealer. Puis là, par contre, je vais catalyser 4 minutes pour la dernière couche. et là, l'interp inspector la Donc, pour trancher un peu, quelques petits dessins au gel peint. Pourquoi le gel peint ? Parce que le gel peint ne laisse pas de couches collantes lorsque vous l'utilisez. Alors bon, comme d'habitude, moi une eye art, ce n'est pas trop ma tasse de thé, on fait toujours des choses simples parce que bon, je ne sais pas trop faire quoi. Je fais le rappel sur le noir. La mise en rabaisse que je n'arrive pas à les faire. Vraiment, je m'entraîne au noir. Bon, de toute façon, la ongle mode vient de m'envoyer un nouveau petit colis avec plein de super trucs. Je ne vous ai pas encore posté la photo mais je vais le faire. voilà. Et puis surtout, j'ai des super peintures acryliques et des pinceaux qu'elle m'a envoyé. Trop, trop bien. Je pense que je vais pouvoir vraiment m'entraîner au one stroke. l'huile à cuticule, je me suis lavé les mains, j'applique mon huile à cuticule. Ensuite, je polie avec mon sopalin, mon chiffre, ma serviette, ce que vous avez ou ce que vous utilisez. Et on peut voir que le chrome est super brillant. J'aime vraiment ces pigments. Et donc là, j'ai reçu des pigments chrome d'autres couleurs. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Overblog, Google+, Twitter, Instagram, Youtube. A bientôt. Sous-titrage ST' 501